... Malheureusement, effectivement, le temps passe très vite et nous en sommes à la fin de notre forum. On a reçu effectivement beaucoup d'informations intéressantes pour vous permettre de vous préparer pour l'avenir. Yann-Ewa, merci d'être encore là parmi nous. Alors, que pouvons-nous dire en résumé de ce forum ? Je vais essayer de résumer la manière dont on a fait des affaires depuis le début de la COVID. Eh bien, en fait, on constate que rien ne sera plus comme avant. C'est le premier point que nous avons appris. On a dû s'adapter, le monde des affaires a dû s'adapter, le commerce électronique aussi, et on a aussi constaté que les données fiables sont plus que nécessaires. Et toute notre communauté, par le biais d'un rapportage disponible pour tous, montre comment leurs données peuvent être lues et améliorées, et cela ensuite sera inclus dans un audit pour vraiment améliorer la qualité des données. Mais on n'y est pas encore. On a vu aujourd'hui que tous ensemble, d'autres démarches doivent être prises pour parvenir à ces données fiables. Presque à la fin de notre nouvelle plateforme, unifier une plateforme pour tout le monde, à partir de devenir membre jusqu'à partager des données avec le single sign-on, comme on dit, et avec un digital customer journey qui est totalement nouveau, mais qui fonctionne fantastiquement, parce que 95% de nouveaux membres utilisent cette plateforme pour créer les barcodes. Pour terminer, nous constatons qu'il y a une hausse importante en termes d'intérêt pour l'économie circulaire, que ce soit les consommateurs qui veulent plus d'informations à propos de la durabilité de leurs produits. C'est une tendance à laquelle nous allons devoir anticiper. Oui, en effet, on a une évolution de données en Excel vers un passeport digital. Ça ne va pas être facile, mais il est important de commencer à travailler. Alors, commençons par les rapports de qualité de données, ensuite GDSN, puisque c'est le seul moyen pour l'instant d'échanger des données. Voyons aussi quels sont les nouveaux acteurs, les nouvelles places de marché qui ont commencé très rapidement à utiliser le code GTIN et EAN. Ils vont beaucoup plus vite que les autres secteurs, donc on va travailler activement avec eux pour que les normes GIS-1 seront applicables à l'avenir. Quels sont les points auxquels on doit faire attention ? Normalisation, échange de données, etc. Au niveau des points importants, on s'attend à ce que tout le monde échange ces données à l'aide de My Product Manager et le GDSN, le réseau en question. Et donc, ce sont des choses qui vont être développées dans les années à venir. Et si on veut vraiment des données fiables sur le marché et que dans le cadre des normes GIS-1, on veut des données fiables, il faut que la qualité soit d'un niveau supérieur. Et là aussi, la législation doit être plus stricte. Le client aura lui aussi des données de meilleure qualité. Je sais qu'on se répète, mais il va falloir faire toute une série de choses et peu à peu, on y travaille. Alors, ce qui est intéressant au niveau du passeport produit digital et vert, c'est que les autorités, les entreprises et le consommateur veulent un passeport produit des produits qu'ils souhaitent consommer. Et je pense que c'est vraiment le plus important de ce que nous pouvons attendre à l'avenir. Alors, c'est vrai que les normes vont jouer un rôle important, les standards GIS-1. Alors, est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose concernant les points d'attention importants ? Oui, je pense qu'on va le répéter encore beaucoup de fois, mais la qualité de données, c'est le début, le centre et la fin de l'histoire. Depuis le Conseil d'administration, on se pose la question comment mieux s'organiser pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Il y a toute une série de choses disponibles au niveau du secteur. Comment aborder cette problématique ? Tout cela va se clarifier au fur et à mesure des mois à venir. Au niveau des 2D, il y a déjà des négociations en cours, mais on ne peut pas avancer tant que la qualité n'est pas parfaitement réglée. Donc voilà, vous avez encore quelques secondes maintenant pour nous, avant de nous séparer, quel est le message final que vous aimeriez encore partager avec nos clients ? Veillez à vous connecter à JS1. Suivez-nous sur tous les médias, suivez-nous sur Internet. Et pour les secteurs à venir, il y a le 11 octobre pour le bricolage, jardinerie et secteur des animaux de compagnie, où on va davantage approfondir les projets que nous avons pour ce secteur. A partir du 12 octobre, ce seront les biens de consommation courante et les soins de santé ensuite. Donc si vous trouvez que ceci est intéressant et que vous voulez aller encore vers d'autres secteurs, eh bien n'hésitez pas. Donc 11, 12 et 14 octobre. Voilà. Merci beaucoup, Yann. Merci, Wouter. Et aussi merci à nos sponsors et partenaires. N'hésitez pas à aller leur rendre visite. Ils ont beaucoup de choses à vous proposer. Voilà. Je pense que tout a quasi été dit. Alors il est vrai qu'il reste d'autres points à discuter, d'autres innovations. Et donc j'espère que l'on se retrouve bientôt. Alors nous, on se retrouve la semaine prochaine avec des secteurs et des sessions d'information plus spécifiques. Merci déjà pour votre présence en ligne. J'espère qu'on a pu informer et inspirer. J'espère que le forum était aussi intéressant pour vous qu'il ne l'était pour moi. En tant que consommatrice, j'ai beaucoup appris. Une très belle journée, une très bonne santé, beaucoup de succès. Stay safe and healthy. Et graag tot de volgende keer. Et à bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada